Devant les grilles de l'école des Goujons, c'est la colère qui domine. Depuis 4 ans, certains enseignants sont contraints de donner cours dans un hangar. Nous n'avons pas été autorisés à le filmer, mais en voici des photos. Une centaine d'élèves de première et deuxième primaire, rassemblés dans un local totalement inadapté. Impossible à vivre pour cette institutrice, qui témoigne anonymement. Pas de fenêtre, il n'y a pas de toit, c'est une tole ondulée. Quand il pleut, ça perce à travers. Pour les enfants, ce n'est vraiment pas des conditions, et ni pour nous d'ailleurs. Un chauffage défectueux, pas de toilettes, une centaine d'élèves qui sont là. Dans des locaux qui sont divisés à l'aide de contreplaqués, ce n'est pas insonorisé. Alors vous imaginez le bruit quand il y a une centaine d'élèves, des profs qui donnent cours. Ce n'est pas possible quoi. Cette situation devait être provisoire. La Fédération Wallonie-Bruxelles, le pouvoir organisateur, a prévu la rénovation d'un bâtiment du complexe pour héberger ses classes. Mais il a fallu du temps pour reloger ceux qui l'occupaient. Et le chantier a subi de nombreux retards. L'entreprise a fait failliter. Donc on a dû relancer tout le processus. Ce qui a ralenti évidemment la création des nouvelles classes en bâtiment dur. Donc ça fait 4 ans maintenant qu'il y a cours dans ce hangar. Ça paraît à peine croyable. Alors c'est une situation évidemment qui est déplorable pour les élèves, pour les enseignants. C'est des situations effectivement qui ne sont pas acceptables. La rénovation qui coûte plus de 2 millions d'euros devrait débuter le mois prochain. Mais ne sera pas terminée avant la rentrée 2020. En attendant, la direction cherche des solutions pour trouver de nouveaux locaux à court terme. Les syndicats attendent de voir. Ça devrait pouvoir cesser dans les prochaines semaines. Il faut absolument que les enseignants retrouvent un climat serein. Et ça vous y croyez ? J'essaye d'y croire. Une nouvelle réunion aura lieu lundi. Mais à l'heure qu'il est, personne ne sait quand ce hangar sera effectivement évacué.